Le marché de la commune de Prades ce matin, le nom de Jean Castex est sur toutes les lèvres. Beaucoup ont encore du mal à réaliser que leur maire est désormais Premier ministre. Surpris, content, émerveillé. Attendez un peu qu'il soit peut-être nommé ministre puisqu'il avait été déjà un peu approché. Mais de là à être Premier ministre, effectivement, ça a été quand même une surprise. On savait qu'il côtoyait les sommets de l'État. Maintenant, les épaules, j'espère qu'il les a parce qu'il va devoir apporter un sac à l'eau un peu lourd. Réélu maire de cette commune de 6000 habitants dès le premier tour en mars dernier, avec 75% des voix, Jean Castex est très apprécié par ses administrés. Il décrive un homme de terrain et accessible. C'est quelqu'un qui est à l'écoute. Des fois, il fait un petit peu peur parce qu'il a un côté technocratique très carré. Mais je me suis aperçu, notamment pour la gestion de ce marché, qu'il était capable de revenir sur une décision qu'il avait prise et d'écouter en tout cas. Il a une écoute. Malgré sa popularité incontestable, certains habitants et élus locaux pointent du doigt son manque d'intérêt et d'engagement en faveur de l'environnement. Je ne juge pas la personne, mais l'homme politique, il est très très loin de l'écologie. Il en a toujours été très loin. Il lui a fallu 2020 et une candidature écologiste contre lui à Prades pour se préoccuper des circulations douces. Non, sa nomination, ce n'est pas un bon signal. Jean Castex doit désormais former un nouveau gouvernement avec Emmanuel Macron. Il assure vouloir le faire avant lundi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !